Pour résoudre cette équation compliquée, j'ai d'abord représenté la fonction x au carré au moyen de cette parabole et j'ai aussi représenté cette fonction exponentielle dont voilà le graphique. Les solutions de cette équation-là, ce sont les abscisses des points d'intersection de ces deux graphiques donc les solutions de cette équation, ce sont les abscisses des points A, B et C. Nous allons maintenant résoudre cette équation au moyen de la calculette. D'abord, il faut l'introduire. Donc je clique sur x, clique, au carré, clique. Maintenant, attention, il ne faut pas utiliser cette touche-là pour le signe d'égalité de l'équation. En fait, cette touche-là, c'est la touche Enter. C'est la touche qui permet d'obtenir une réponse. Ici, nous avons besoin de ce signe d'égalité-là, qui est écrit en rose. Et c'est pour ça qu'il faut cliquer sur alpha pour rose. Je clique sur alpha, clique, et maintenant sur calque. Clique et voilà ce signe d'égalité qu'on souhaitait avoir. Maintenant, je clique sur 2, clique, sur exposant, clique, et sur x, clique. Voilà, l'équation est introduite. Maintenant, on demande à Casio de résoudre cette équation par cette fonction jaune, solve. Jaune, donc il faut cliquer sur shift pour jaune. Je clique sur shift, clique, et maintenant sur calque. Clique, et Casio propose x égale 5. Mais attention, ce n'est pas la solution. Ici, Casio propose de chercher la solution au voisinage de 5, donc tout près de 5. Mais ici, grâce au dessin, nous voyons que la solution doit être tout près de 4. Donc là, au lieu du 5, je mets 4, clique, je confirme ça par Enter, clique, et maintenant, je clique encore une fois sur le signe d'égalité, sur la touche Enter, clique, et voilà, Casio a calculé la solution 4 avec une imprécision vers la gauche et vers la droite de 0. Donc, si l'imprécision est nulle, c'est que cette réponse est très très précise. D'ailleurs, ici, nous voyons que c'est probablement 4, et là, nous pouvons vérifier si 4 est bien solution. 4 au carré, ça donne 16, et 2 exposant 4, ça donne aussi 16. Donc, 4 vérifie bien cette équation-là. Solution suivante, il suffit de cliquer sur Enter, clique. Maintenant, Casio propose de nouveau le voisinage de 4 parce qu'on l'a proposé avant, mais cette fois-ci, on va demander à Casio de trouver la solution au voisinage de 2. Donc, je clique sur 2, clique, et maintenant, je confirme par Enter, clique. Encore une fois, Enter pour avoir la solution, clique. Casio trouve comme solution pour X la valeur 2 avec une imprécision vers la gauche ainsi que vers la droite de 0. Une imprécision nulle veut dire que cette réponse est très précise. Vérifions, 2 exposant 2, c'est bien 2 exposant 2. Donc, 2 est exactement solution de cette équation-là. Ces deux solutions 4 et 2, on pouvait les lire dans le dessin. La troisième solution, l'abscisse du point C. Là, nous voyons seulement que c'est à peu près moins 0,8. Pour avoir cette valeur de façon plus précise, nous cliquons encore une fois sur la touche Enter, clique. Mais cette solution n'est pas à trouver au voisinage de 2. Donnons, par exemple, voisinage de moins 1. Donc, clique sur moins, clique sur 1. Clique sur Enter pour confirmer que la solution est à trouver tout près de moins 1. Et maintenant, clique sur Enter pour avoir la solution. Casio trouve comme solution moins 0,766664696. et cela avec une imprécision vers la gauche et vers la droite de 0. Donc, de nouveau, cette solution-là est très précise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !